Ce que vous faites, c'est vraiment de la merde. Salut les coureurs, c'est Sylvain, votre coach. On est dans une série de vidéos spéciales confinement avec des conseils de terrain pour garder la forme et la motivation. L'une des deux contraintes qui s'imposent aux coureurs, c'est que l'activité physique ne doit pas dépasser 60 minutes. Et quand on ne peut pas s'entraîner en faisant de gros volumes, on compense par des séances de qualité. Je vous explique tout ça dans le détail après le générique. Générique qui vous laisse largement le temps de cliquer sur s'abonner et d'activer la petite cloche afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, go, go, go ! Qu'est-ce qu'une séance de qualité ? Alors, je ne dis pas un truc du genre « ce que vous faites, c'est vraiment de la merde ». Non, c'est juste comme ça qu'on appelle les séances à haute intensité par opposition au footing, en endurance fondamentale ou même au seuil. C'est-à-dire les séances d'intermittent à plus de 90% de VMA, allure spécifique 10 km, VMA longue, VMA courte, séance de côte, séance de vitesse. Alors, à qui s'adresse cette vidéo ? Eh bien, à vous qui ne faites jamais ce type de séance, soit parce que vous êtes orienté sur de très longues distances, ultra-endurance, trail, soit par méconnaissance, soit par manque de confiance en vous, soit parce que vous n'aimez pas ça, soit parce que vous ne savez pas comment faire. Générique Pour des temps de séance assez courts, impact cardiovasculaire car on est proche de la fréquence cardiaque maximale, adaptation musculaire car on augmente les contraintes mécaniques et également adaptation neuromusculaire en sollicitant plus intensément et simultanément l'ensemble des fibres musculaires. Sans compter que mentalement, ça donne une marge de confort. Ça se dit ça, marge de confort ? Ça donne une marge de confort quand on revient à des allures plus habituelles et plus de confiance quand on doit changer d'allure, passer une côte, etc. Combien de séances de qualité vous pouvez faire dans une semaine ? Habituellement, l'endurance fondamentale à basse intensité doit représenter 70 à 80% du volume hebdomadaire, ce qui laisse la possibilité de faire maximum une séance de qualité pour celui qui s'entraîne 2 à 4 fois par semaine, mais deux séances de qualité pour celui qui s'entraîne 5 à 6 fois et éventuellement 3 séances pour celui qui court tous les jours. Pour les mateux, on arrive à ces résultats parce qu'on compte les footings d'échauffement et de récupération des séances de qualité dans ce volume d'endurance fondamentale. Vu les circonstances de confinement, vous pouvez donc orienter votre entraînement vers ces séances de qualité. Sur la piste, si vous avez la chance d'avoir un stade à proximité de chez vous et si vous n'avez pas de piste, mesurez-vous des parcours avec votre montre GPS, avec un vélo équipé d'un compteur kilométrique ou d'un odomètre encore plus précis. Vous le faites prêter si vous connaissez un géomètre, un maçon, un conducteur de travaux ou un terrassier ou vous décidez d'investir, ça coûte moins de 30 euros. Je vous mets pour ça un lien affilié Amazon en description. Quels sont les types de séances que vous pouvez faire à terme une fois une période d'adaptation respectée ? Vous pouvez prévoir 1, du travail allure 10 km entre 86 et 92% de VMA sur votre niveau sur 5 à 7 x 1000 par exemple, récupération 1,30 ou une pyramide, 1000, 1500, 2000, 1500, 1000, récupération 2 minutes. 2, du fractionné type VMA longue comme 8 à 12 x 500 m à 96% de VMA plus ou moins 2 points de pourcentage en fonction de votre niveau tout ça récupération 1 minute. 3, du fractionné type VMA courte comme 2 blocs de 6 x 200 m à 100% de VMA, récupération 40 secondes et 2 minutes entre les blocs ou 8 à 10 x 300 m récupération 50 secondes. 4, du fartlek qui reproduit en partie le travail de fractionné mais en nature en exprimant vos efforts en temps. 3 blocs de 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, récupère 1 entre les répétitions et 2 minutes entre les blocs. Si vous voulez en savoir plus sur le fartlek, cliquez sur la fiche juste ici pour voir la vidéo. 5, des côtes et là on peut tout faire version côte VMA, version vitesse, version technique, version renforcement. Si vous voulez en savoir plus sur les côtes, cliquez sur la fiche juste ici pour voir la vidéo. Alors quelles sont les limites des séances de qualité ? Certains ultra runners ont peur de transformer leur fibre lente, plus endurante, en fibre rapide qui elles sont plus fatigables. Et bien non, il n'y a que des séances de pur sprint 30, 50, 80 m à fond et se répéter plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois qui pourraient influencer à la marge votre typologie musculaire. Le risque n'est pas là. En revanche, il faut être prudent car trop de qualité, trop brutalement augmente de façon importante le risque de blessures. Tendinopathie, syndrome rotulien, syndrome de l'essuie glace, syndrome du piriforme. Vous devez donc vous assurer de tout mettre en oeuvre pour récupérer, sommeil, hydratation principalement. Récupérez et respectez une très grande progressivité, même si les premières séances vous paraissent ridiculement courtes ou ridiculement faciles. Comment monter progressivement en puissance ? Voici un exemple de progression pour commencer en toute sécurité avec une séance hebdomadaire. Séance 1, 6 fois 1, 1 à 95% de VMA. Séance 2, 10 fois 30, 30 à 100% de VMA. Séance 3, 8 à 10 fois 200 m à 100% de VMA avec 50 secondes de récupération entre les 200. Séance 4, 8 fois 300 m environ 97% de VMA avec 1 minute de récupération. Séance 5, 5 fois 1, 1 et 5 fois 30, 30 entre 97 et 100% de VMA avec récupération 2 minutes. Séance 6, 2 blocs de 6 fois 200 m proche de 100% de VMA avec 50 secondes de récupération entre la répétition et 2 minutes entre les blocs. Séance 7, 10 fois 300 m proche de 97% de VMA avec 1 minute de récupération. Séance 8, 8 fois 400 à 97% de VMA, récupération 1 minute entre les répétitions. Séance 9, 2 blocs de 3, 2, 1 minute en fartlek entre 92 et 88% de VMA avec récupération 1 minute entre les répétitions et 2 minutes entre les blocs. Ce travail sera toujours réalisé après un footing d'échauffement de 20-25 minutes. Quelques éducatifs, quelques exercices d'échauffement et des accélérations progressives. Puis la séance sera suivie d'un petit footing de retour au calme de 5 à 10 minutes. Que faire en cas de contre-indication médicale ? Alors oui, effectivement, attention, ne faites pas ces séances de qualité à haute intensité si vous avez des antécédents récents de blessure. Et dans le cas où ces séances de qualité vous seraient impossibles à envisager sur le plan médical, antécédents de blessure, fragilité vasculaire, grand âge, compenser cette limite d'une heure en augmentant votre fréquence d'entraînement hebdomadaire. Et donc en ajoutant progressivement une séance dans la semaine, puis éventuellement deux séances supplémentaires dans la semaine. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, lâchez un petit pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires ce qui vous a empêché de faire ces séances jusqu'à maintenant. Et nous trouverons des solutions ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à très très bientôt. Salut salut !